Aujourd'hui je juge les dernières annonces de Logitech. Hier, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu les Logiplay, les annonces de Logitech pour les futurs produits qui allaient sortir. A la base ce que je voulais faire c'était un live react en direct du Logiplay, le problème c'est que j'avais pas les droits, je pense que ça aurait pas été possible de mon côté, c'est dommage. Et donc j'ai trouvé une autre solution, je vous fais cette vidéo, je regarde le compte Twitter de la marque et on va récapituler toutes les annonces et je vous donne aussi un peu mon avis en même temps. Alors je vous avoue, ça va pas être pertinent surtout, notamment sur le Sim Racing parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis pas encore penché. Par contre tout ce qui va être matériel e-sport, là ça sera très différent. Je vais pas vous mentir et vous l'avez vu sur mon compte Twitter si vous me suivez là-bas, d'ailleurs allez-y, allez me suivre là-bas s'il vous plaît. J'ai réagi parce que j'ai vu un truc, j'ai vu un clavier passer, un clavier qu'on attendait depuis X temps, je sais pas encore ce que ça vaut, j'ai même pas regardé l'annonce en soi directement, j'ai juste vu un mot, magnétique. Ça y est, 2024, fin 2024, Logitech annonce un clavier magnétique, on l'aura attendu. Est-ce que l'attente valait le coup ? Ça et bien on verra quand on pourra le tester. Première annonce, il y a un nouveau G915 qui sort, G915X. Cette fois-ci on a des keycaps en PBT et des switches qui seraient améliorés par rapport à l'ancienne version. Alors je vous avoue le G915 c'est un clavier que je déteste. C'est vrai qu'il est très pratique par rapport au triple mode de connexion qui fonctionne juste fantastiquement bien, moi j'en ai pas l'utilité. Je trouve que le clavier fait cheap, je trouve qu'il est beaucoup trop cher pour ce que c'est, c'était pas agréable de taper dessus donc on verra bien ce que ça donne. Et je crois que dans le feed il y a littéralement un sound test. On verra bien ce que ça donne et j'espère que Logitech n'a pas un peu modifié le son pour que ça sonne mieux. Je viens d'écouter le sound test et je pense qu'ils n'ont pas fait d'une modification, sinon ils ont loupé un truc. Là le son c'est un G915, honnêtement c'est pas bon. Qu'est-ce qui est marrant ? Evidemment c'est du low profile, on n'y compte même pas. Je pense que le fond de la case est de nouveau en plastique, ce qui fait qu'il y a des vibrations qui sont assez importantes. Bref, je pense qu'on est juste sur un clavier globalement similaire. Ça démarre pas très bien Logitech. Il a mis du temps avant de s'afficher le prix mais j'aurais préféré qu'il ne s'affiche jamais. Mais 250€, le clavier est juste low profile quoi. Sachez que si vous voulez le clavier en ISO AZERTY, vous ne pouvez pas prendre du linéaire. Vous avez soit du tactile, soit du clicky et vous ne pouvez pas le prendre en blanc. En tout cas pour l'instant, peut-être que par la suite ça sera disponible. Ok, 20€ de moins pour la version TKL. Ok, sur la version TKL, on ne peut pas l'avoir en blanc linéaire, on peut l'avoir en blanc tactile. Par contre on peut l'avoir en noir avec les trois switches. Ok, c'est très étrange cette gestion des stocks. Euh non, pour le coup je ne suis pas convaincu. Honnêtement, le clavier n'a pas l'air de changer grand chose par rapport au G915 classique. Après avoir amélioré le G915, ils ont décidé d'améliorer quelque chose d'autre, la G502. Si ce n'est pas une bonne souris e-sport, c'est une bonne souris gaming. Et ça, je tiens à le préciser. Et ça reste, je pense, un des produits les plus vendus de la marque. Donc, ils ont décidé de faire une version pour son dixième anniversaire. Ça fait déjà dix ans que la G502 existe. Et donc, c'est la G502X plus aluminium. Je n'ai pas d'infos sur le poids actuellement, d'accord ? La G502, elle est déjà réputée pour avoir un poids qui n'est pas léger. Et la version plus, elle est encore plus lourde. Et cette fois-ci, on la met en aluminium. Il y a moyen que la souris, elle pèse une brique. Ok, bon, c'est juste un skin. Ça a l'air d'être sérigraphié. Pour l'instant, pas d'infos sur le poids ou le prix de la souris. On verra bien, peut-être que ce sera juste une édition limitée à gagner. Et qu'on ne pourra pas l'acheter. On continue avec une nouvelle annonce. Pour ceux qui ne le savent pas, Logitech a racheté Astro il y a un petit moment déjà. Donc, on a une nouvelle version du casque de chez Astro. Le A50, on s'en file. Je ne savais pas regarder le prix, mais pour moi, c'était au moins 300 euros. On est à 330 euros. Ça a toujours un design qui est quand même globalement assez identifiable chez Astro. Et avec la Battle Station, qui sert à connecter le casque au PC, mais aussi à le recharger. Et ça, c'est quand même pas dégueu. Juste avec un bouton, on peut changer de mode de connexion. On peut voir les différentes entrées, entrées PC, entrées PlayStation, entrées Xbox. Si jamais vous êtes un streamer console, par exemple, et que vous utilisez votre PC, vous pouvez passer de votre PC, votre chat, au jeu qu'il y a sur la console. Pourquoi pas ? J'ai toujours du mal à m'imaginer des scénarios réellement viables. Ce genre d'utilisation, c'est peut-être lié à mon utilisation. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous trouvez ça utile ou pas du tout. Moi, je ne suis pas convaincu pour ça. Après, c'est à l'avantage de fonctionner sur tous les supports. Détail et précision spatiale. Grafelle est honnêtement plus rigide que les haut-parleurs audio standards, ce qui signifie qu'ils ne se déforment pas. De toute façon, ça, il faudrait que je teste pour le voir. Astro, moi, je ne suis pas convaincu par ce qu'ils font. Contrôle le total du jeu avec DigiHub et applications mobiles. Oula, ce serait bien déjà de faire un DigiHub qui fonctionne bien, mais ok. Maintenant, on peut s'en servir aussi sur le portable. On peut avoir des préréglages égaliseurs depuis le portable. Je ne suis pas convaincu que ce soit par le tarif et les specs qu'il faudra voir. Donc là, on arrive dans des trucs où je m'y connais beaucoup moins, donc on va passer très vite dessus. Il y a des nouveaux produits pour la gamme qui est dédiée au sport automobile. Donc, du matos pour passer ses vitesses et pour avoir un frein à main. Ça a l'air d'être des matériaux solides. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je crois que Logitech n'est pas trop dégueu dans ce domaine. Mais vu que moi, je ne suis pas du tout un expert, vraiment prenez cette info avec des pincettes. Visiblement, on continue dans le simracing. Et cette fois-ci, c'est un partenariat avec une marque qui s'appelle Momo. Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas. Il a l'air d'être assez solide ce volant. Ok, cette fois-ci, on repart sur un partenariat. Partenariat Genshin, je pense. Donc, ils ont fait un partenariat pour la G309 Lightspeed, qui est une souris littéralement gaming. C'est une souris gaming, ce n'est pas une souris sport. Et aussi pour la G305, qui a une très bonne réputation. Là, c'est juste des skins. Honnêtement, c'est vraiment aux effetiers. On re-reste sur le simracing encore, parce qu'on n'en a pas eu assez de mon côté. C'est vraiment en plus les choses que je gère. Il y a le hub. Donc, vraiment ce truc au milieu. Et vous allez pouvoir visser le type de volant que vous voulez. Et en fait, là, s'il y en a deux, c'est parce qu'il y a la version Xbox et la version PlayStation ? Ou version... Non, peut-être plus version PC. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de version PlayStation, tout simplement. Et bah, ça donne. On ne va pas parler de cette vidéo. Ça récapitule tous les produits dont je viens de vous parler, de la gamme RS. Là, on est sur quelque chose de sérieux. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Si je voulais vous faire ce react, c'est parce que ça y est. Ça y est. Après, le Pro 60X, je crois que c'était ça son nom. Qui était une vaste vanne. Logitech s'est dit, pourquoi tout le monde nous est tombé dessus ? Ah, peut-être parce qu'on n'a pas annoncé ni sorti de clavier magnétique. Alors qu'on est en 2024. Qu'on est censé être une des marques leaders dans le monde du matos et surtout de l'e-sport. Parce qu'on en fait littéralement une signature. On en fait une force. On le met beaucoup en avant. Donc ouais, à ce moment-là, ils se sont fait cracher dessus. Et honnêtement, j'ai été un des premiers à le faire. Et je ne le regrette pas. Parce que pour moi, c'était vraiment du foutage de gueule. Pardon des mots de Logitech, mais c'était du foutage de gueule. Et là, ça y est. Il y a vraiment ce clavier qui est annoncé. Et on verra bien ce que ça donne. C'est le Pro XTKL rapide. Rapide pour le rapid rieur, vous en doutez. Je n'ai pas encore vu le prix. Ok, je l'attendais. Je l'attendais ça. Je l'attendais, le nouveau design by the pros. Comme le Pro X60. C'est inquiétant si c'est pareil. Je suis vraiment très mauvais par rapport à ça. Mais même avec Logitech, je sais que j'en parle assez souvent en mal. Mais c'est pour une raison. Sachez qu'avant que je commence mon aventure de création de contenu, j'étais fan de Logitech. Et je n'avais que du Logitech chez moi. Au fur et à mesure que ça évoluait, je voyais que Logitech, eux, ça n'évoluait pas des masses. Mais toujours les mêmes argumentaires. Et là, ce qui me fait aussi rire dans cette vidéo, c'est que de nouveau, on regarde la vidéo. On a l'impression que ça y est, Logitech a tout compris. C'est eux qui ont mis ce truc en avant et tout. Vraiment, c'est une dinguerie. Pourquoi vous ne l'avez pas sorti à la place du Pro X60 ? Pourquoi le Pro X60 existe ? Littéralement, pourquoi ? Quand on voit le prix du Pro X60, quand on voit les specs, quand on voit le clavier que c'est, pourquoi ce clavier existe ? Et pourquoi ce clavier-là n'est pas sorti avant ? Ça, je ne comprends pas. Maintenant, on va cliquer sur le lien qui est en dessous. Le lien qui a potentiellement le prix. Et là, je vous avoue, j'ai peur. C'est dans les prix élevés. Mais je m'attendais plus à du 220, 230. Ok. Il y a du français. Est-ce qu'il existe en blanc ? Il existe en rose aussi, en français. Donc, des switches assez légers. Ça, c'est bien. En vrai, là, les specs de but en blanc, c'est pas mal. Après, il faut voir l'intégration dans Digiob. Les réglages sur un clavier magnétique, ça peut être vraiment un bombier infernal. Vous avez différents profils. Par exemple, profil 1, profil FPS. Profil 2, profil MOBA. Et profil 3, le profil pour écrire. Donc, vous désactivez le Rapid Trigger et vous avez quelque chose de plus intéressant. Avoir tout ça et pouvoir switch entre les différents modes avec un seul bouton, c'est sympa. Par contre... Ouais, 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 ouais. Ouais, alors, je vais pas vous mentir, il y a un truc qui sent mauvais. Ok, là, les specs qu'on a vus, plutôt sympa. Mais il faut savoir une chose, surtout avec Logitech, c'est que quand on ne parle pas d'une chose, c'est qu'on a envie de la cacher. Où sont les Kikafs en PBT ? Où est le gasket mount ? Où est la lubrification d'usine ? Où est le hot swap ? Est-ce que le fond de la case est en alu ? Je pense déjà avoir ma réponse. Je pense qu'on a de l'alu au-dessus et du plastique en dessous. C'est dommage. Peut-être que je me trompe totalement, mais généralement, quand il ne parle pas de tel ou tel aspect, c'est que ce n'est pas présent. Je le call, mais j'espère me tromper. Non. C'est juste ça, mon call. C'est non. Attention, maintenant, une nouvelle chose intéressante, pour le coup. J'en ai déjà parlé, des souris pour les gauchers. La 10 Pro Wireless de Logitech. Là, c'est la Pro de Lightspeed. Capteur, hero, des nouveaux switches USB-C, évidemment. Et surtout, cette possibilité d'être soit utilisée par des droitiers ou des gauchers. On va aller voir le prix. On est sur une souris à 140 euros. La forme de la Digi Pro Classique. Ils ont remis leur patin, que je ne trouve pas très bon. Pensez déjà à acheter des corpates, si jamais vous prenez cette souris. Une souris à 1000 Hz. Vous êtes gauchers ? Dommage pour vous. En vrai, je le répète encore une fois, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du 4K, du 8K, ou quoi que ce soit. Mais vu que c'est une tendance du marché, si vous voulez aussi toucher plus de monde, Logitech, ok, c'est bien de sortir une souris pour les gauchers. Faites en sorte qu'elles puissent monter un peu plus qu'à 1000 Hz. Les gens attendent beaucoup ça, maintenant. Voilà l'annonce que j'attendais plus avec le clavier magnétique. Même si du coup, le clavier magnétique est quand même déjà un peu redescendu par rapport à nos attentes. Il y a une nouvelle shape de souris chez Logitech. La Pro X Superlight Dex Lightspeed. C'est globalement des composants de GPX 2, mais dans une shape ergo. Honnêtement, la vidéo, on n'apprend strictement rien. C'est juste les pros qui disent. En vrai, souris ergo banger. Si je résume, la vidéo, c'est ça. 150, 160. 170. J'y étais presque. Je suis dégoûté. Qui existent en noir, en blanc ou en rose. Les mêmes patins que la Superlight. Je pense la même molette. Compte, elle peut monter à 8000 Hz. Maintenant, on va finir cette vidéo avec une petite information. Il y a des Play Days en collaboration avec Aim Labs. Et les top 500 joueurs pourront gagner. La Pro X Superlight Dex. Les noms, j'en peux plus. Pro X Superlight Dex. C'est la Superlight de ergo. Littéralement. Si jamais ça vous intéresse, vous allez sur le Discord de Logitech qui est juste là. Et vous allez tout simplement vous inscrire pour participer au concours. Et peut-être tenter de gagner cette souris. Je vous préviens tout de suite, il va falloir être chaud. Ok, on a fini ce réact des dernières annonces de Logitech. Je suis en train de chercher quoi dire. Mais ouais, ils tentent de faire évoluer leur truc. Mais il y a très peu d'innovation. En tout cas, pour l'esport pur, pour le sim racing, comme dit, je n'ai pas le recul nécessaire pour juger. Je ne dirai rien dessus. Mais on vous fait passer des évolutions qui auraient dû être présentes il y a X temps pour des révolutions et qu'on vous explique pourquoi. C'est incroyable. Oui, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Vous avez la puissance marketing. Vous avez la puissance de recherche et développement derrière. Et on se retrouve avec des trucs, notamment le clavier magnétique à un tarif qui est quand même à 190€ pour un truc qui, encore une fois, je pense, ne sera pas de swap et filaire alors qu'on peut avoir du sans-fil pour ce tarif-là. Pas de PBT, pas lube, pas de gasket mount. Je pense que la case est en plastique. En tout cas, le fond de la case est en plastique. Peut-être que le traitement acoustique n'est pas très intéressant. Il faudra voir aussi côté logiciel pour les réglages des switches, si ce sera bien ou pas. Donc ce clavier, là, moi, sur le papier, je ne suis pas convaincu. Au tout début, je me suis dit, oh, cool ! Si je dois retenir un truc, entre guillemets, sympa par rapport à ce clavier, c'est les switches qui sont à 35 grammes de force d'activation. Voilà. Ben, Logitech, je suis désolé, mais on continue d'être dans la déception de mon côté vis-à-vis de vous. Pour moi, vous n'êtes plus une marque e-sport, vous êtes une marque gaming. Une marque gaming grand public qui, je trouve, est beaucoup trop chère par rapport à ce qu'elle offre. Alors, je ne vous déteste pas. Je n'ai pas de haine envers vous. Mais plus de la tristesse. Je suis triste de voir une marque pareille qui a un potentiel de fou, un impact sur la scène gaming et e-sport qui n'est pas négligeable, mais pourtant, pouvoir faire des mauvais choix et sortir des mauvais produits. Ça me rend triste. Donc, on va finir cette vidéo sur ça. Voilà. Logitech, je suis triste. Et j'espère que vous ferez des changements. C'est important. Si ce concept vous a plu de react à des annonces, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de me suivre. Encore une fois, c'est important. Il ne me manque que 300 personnes pour avoir les 20 000 abonnés sur YouTube. Donc, je compte sur vous pour faire péter tout ça. Bref, sur ce, c'était Uki, on se voit à la prochaine vidéo ou bien en stream. Je vous fais des schmooches et surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas le matériel qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait le matériel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501